Il existe plusieurs campagnes pour Horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif. Une campagne, c'est un peu comme dans Donjon Dragon ou comme une série télé. Donc c'est une histoire continue qui se sépare en huit chapitres différents, huit scénarios. Chaque campagne commence par une de ces boîtes-là, une boîte extension dans laquelle vous allez trouver les deux premiers scénarios de la campagne pour démarrer l'aventure. Vous allez trouver aussi cinq enquêteurs signatures qui ont une touche particulière. Donc ils ont leur force, leur faiblesse, leur façon d'aborder les mécaniques du jeu. Mais ils sont en lien avec la thématique de la campagne, de l'histoire qu'on va vivre. Par exemple, ici dans l'héritage de Dunwich, on a cinq enquêteurs qui sont un peu issus de la campagne ou qui sont en lien avec ce que vous allez vivre comme histoire, comme aventure. Je vais faire aujourd'hui mon top 5 des campagnes pour le jeu de cartes, juste pour que vous ayez un petit repère, que vous puissiez savoir les forces et les faiblesses de chacune de ces campagnes-là et faire un choix éclairé, lesquelles sont peut-être parfaites pour votre groupe ou pour votre préférence thématique, soit votre préférence d'univers. En cinquième position, j'ai La nuit de la zélatrice. C'est la première campagne qui a été publiée pour Horror à Arkham. Ce n'est pas que c'est une mauvaise campagne. Je la mets en cinquième position parce que c'est vraiment une campagne de base. Donc, il y a trois scénarios seulement dans cette campagne-là. C'est une campagne beaucoup plus courte et c'est très intense. Donc, ils ont vraiment pris l'expérience d'une longue campagne et l'ont synthétisée en trois épisodes. Vraiment crunchy. Ce qui arrive aussi, c'est que le niveau de difficulté est un peu dans le tapis. Alors, si vous avez une mauvaise première partie de l'aventure, ça va avoir des conséquences vraiment sérieuses sur les deux autres épisodes. Alors, si vous n'êtes pas capable de tuer le gros monstre du premier scénario, il va revenir vous hanter. Et puis, il y a une espèce d'effet d'accumulation. Si vous n'êtes pas capable de vous débarrasser des monstres du deuxième épisode, dans le troisième, vous allez vraiment avoir un gros, gros problème. Il y a beaucoup de bonnes idées. Moi, un de mes scénarios préférés de tous les scénarios publiés pour Arkham se trouve dans cette campagne-là. Les masques de minuit, qui est vraiment intéressant. On court à travers la ville. Mais donc, pour l'instant, c'est en cinquième position. Je pense que c'est une bonne base pour le jeu, mais il s'est fait beaucoup mieux par la suite. En quatrième position, j'ai la civilisation oubliée. C'est une aventure en Amérique du Sud où les aventuriers sont des explorateurs au milieu de la jungle qui doivent explorer les ruines d'une civilisation perdue. Le thème de cette campagne-là est extraordinaire et c'est super cohérent. On passe de ruine en ruine et on s'aventure toujours plus profondément dans les profondeurs des entrailles de la terre, sous ces vieux temples-là. C'est très angoissant. Le niveau de difficulté ici est quand même vraiment, vraiment intense. Il y a certaines idées, des bonnes idées qui ont été, à mon avis, mal exploitées. Par exemple, en début de campagne, vous devez choisir certains items à amener avec vous. Des items comme des couvertures, des lanternes, de l'essence. Et vous n'avez aucune idée, ces items-là, s'ils vont vous être utiles. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas tous les amener. Donc, vous avez des choix à faire et c'est vraiment complètement aléatoire. Certains de ces items-là sont presque cruciaux pour réussir à traverser la campagne jusqu'au bout. Et d'autres sont vraiment presque inutiles. Alors, c'est ça qui est dommage. C'est que lorsque vous faites votre première traversée de cette aventure-là, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en train de vous planter juste par votre choix d'items. Donc, malheureusement, il y a des idées comme ça dans l'âge oublié qui tombent un peu à plat. À mon avis, c'est pour ça qu'elle se situe en quatrième position dans mon top des meilleures campagnes. Mais malgré tout, il y a vraiment des super bons scénarios, comme les profondeurs de yacht, où est-ce qu'on descend au centre de la Terre. C'est un centre au spoiler. On veut se rendre le plus profondément dans cette caverne qui n'en finit plus de descendre. C'est vraiment, il y a des super bonnes idées. Elles sont un peu longues aussi. C'est parmi les scénarios les plus longs. Donc, un soir de semaine, vous n'en aurez peut-être pas assez pour traverser chacun de ces scénarios-là. Pour ces raisons-là, l'âge oublié en quatrième position. Troisième position, l'héritage de Dunwich. C'est la première longue campagne qui a été publiée après le lancement du jeu. Il y a beaucoup de très bons scénarios dedans. Il y a une belle cohérence aussi. Donc, on revient après ça sur les traces de l'horreur à Dunwich, une célèbre nouvelle de H.P. Lovecraft. On arrive dans le village de Dunwich qui est hanté par des horreurs invisibles, des créatures immenses qui ravagent tout, mais que personne ne peut voir. C'est très intéressant. On a des alliés professeurs qu'on doit retrouver. Il y a une histoire, un mystère qu'on a envie de percer. C'est des idées plutôt de base. Donc, il n'y a rien ici de très, très original. Vous allez retrouver plusieurs des idées qu'on retrouvait déjà dans la nuit de la zélatrice. Malgré tout, il y a des super bons enquêteurs dans l'héritage de Dunwich. Parmi mes préférés, entre autres, Ashcan Pete. Alors, comme campagne de base, si vous ne voulez pas quelque chose de trop difficile à saisir, l'héritage de Dunwich, moi, je le recommande. C'est une super bonne campagne pour commencer à jouer. Après ça, en deuxième position, on a le cercle brisé. Le cercle brisé, c'est la dernière campagne qui a été publiée. Et là, vraiment, les créateurs se sont permis des trucs vraiment étranges. Donc, on brise les règles du jeu. Parfois même, on a l'impression de se retrouver dans un autre jeu de société complètement. Il y a des petits hommages à Pandémie dans certains scénarios. Il y a beaucoup de nouvelles idées aussi qui s'intègrent assez bien. Par exemple, les cartes de tarot, qui sont super thématiques ici. Donc, c'est des cartes de tarot qui vous donnent un petit boost à une de vos habiletés. Et si vous la piochez en tout début de partie, vous pouvez la jouer instantanément. Alors, pour certains enquêteurs, c'est vraiment une construction de deck possible, de tout viser autour du tarot. L'histoire est intéressante et il y a deux factions aussi. C'était quelque chose qui avait été abordé dans la civilisation oubliée. Mais là, il y a deux factions, une espèce de culte mystérieux et des sorcières. Et tout au long de la campagne, on vous demande de choisir un camp. Et la campagne va être très, très différente selon si vous allez du côté du culte ou si vous allez du côté des sorcières. J'aime l'écriture aussi de cette aventure-là. C'est très, très angoissant. Il y a des histoires de spectre. Certains lieux sont hantés. Vous ne voulez pas rester là-dessus, sinon vous allez vraiment vous faire puncher. Le cercle brisé, j'adore. Je ne le proposerai pas comme première campagne, cependant, parce qu'on brise beaucoup de règles du jeu. Je pense que certains nouveaux joueurs vont peut-être être perdus si vous commencez avec cette campagne-là. Mais sinon, si vous en avez quelques-unes en arrière de la cravate, allez-y. C'est super, c'est une super bonne campagne. Et finalement, ma campagne préférée pour horreur à Arkham, il s'agit de la route de Carcosa. La route de Carcosa, qui n'est pas directement inspirée de l'oeuvre de Lovecraft, mais quand même, on connaît tous le mythe du roi en jaune, la ville de Carcosa, la mystérieuse. Et j'adore l'introduction de cette campagne-là. C'est une pièce de théâtre maudite, qui est présentée un peu partout dans le monde. Et tous les gens qui voient cette pièce de théâtre-là, perdent la raison ou disparaissent mystérieusement. On ne sait pas si c'est une légende, on a entendu plein d'événements étranges autour de cette pièce-là. Et le premier scénario, c'est nous qui assistons à la pièce de théâtre. Et ce qui s'en suit. Ce que j'aime de cette campagne-là, c'est que je trouve que c'est celle qui est le plus « target ». C'est celle qui est vraiment dans l'ambiance Lovecraftienne. On sent, comme joueur, qu'on remet en question l'histoire en tout temps se disant « Ça, c'est-tu vraiment en train de se passer ou c'est nous qui sommes en train de délirer ? » Ça joue vraiment avec des concepts de, justement, de « Qu'est-ce que la réalité ? Est-ce qu'on est encore dedans ? » Ou « C'est un rêve ? » C'est vraiment, vraiment spécial. Il y a une mécanique dans les cartes rencontres que j'aime beaucoup. Il y a certaines cartes méchantes que quand vous les piochez, vous devez juste les ajouter à votre main. Ça va modifier votre comportement pour le restant de la partie, mais vous ne pouvez pas dire qu'est-ce que ça change. Donc, soudainement, vous avez une carte dans les mains et vous ne pouvez plus faire une affaire. Vous ne pouvez plus évader, vous ne pouvez plus piocher des ressources. Et là, tout le monde est comme « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu fais ça ? » C'est assez bien, c'est intéressant comment c'est amené. Et il y a certains des scénarios là-dedans qui sont tellement grandioses, bien pensés. Donc, ça nous amène des divers quartiers de Paris, dans les catacombes de Paris. Il y a entre autres scénarios dans lesquels on doit s'échapper d'un hôpital psychiatrique. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai adoré tous les enquêteurs aussi de cette extension-là. Alors, à mon avis, la route de Carcosa, c'est la meilleure campagne publiée ce jour pour Aurora Arkham. Et là, bien sûr, il y a très, très bientôt aussi « Dream Eaters » qui va sortir. Je pense que ça va être une coche de plus. J'ai l'impression qu'à chaque campagne, il se renouvelle, il cherche des façons de renouveler l'expérience pour les joueurs d'expérience. Alors, j'ai très hâte de voir dans quoi ça va nous amener. La semaine prochaine, je vous propose quelques conseils de « Deck Building ». Donc, comment se construire un deck pour éviter de mourir d'une mort atroce, atroce dans Aurora Arkham. Sous-titrage Société Radio-Canada